Donc, voilà, ma troisième, pardon, ma troisième vidéo sera sur un livre que j'ai lu dernièrement, comme vous avez pu le voir, Pompéi de Robert Harris. Le résumé, mettons que j'étais pas très friante, parce que je suis pas du genre à lire les documentaires ou les faits réels, mais, surprise, j'ai vraiment adoré un autre coup de coeur. Alors, je me suis rapidement attachée au personnage principal, Attilius, qui est un ingénieur qui s'occupe des aqueducs. Donc, Rome l'envoie là, à Pompéi, pour s'occuper de la canalisation, et l'ancien aqueduc avant lui, Exominus, il est disparu, donc il se pose des questions. Et au fur et à mesure que ça avance, eh bien, on se doute que la catastrophe va se produire, que le volcan va écater, et on se demande si l'ingénieur va réussir à avoir les signes, s'il va réussir à prévenir la population à temps, s'il va même survivre. Donc, je vous dirai pas qu'est-ce qui arrive, ça va être à vous de lire, mais, oui, je peux dire que j'ai vraiment adoré. L'écriture est assez grosse, mais j'ai eu un peu de mal à lire, pas dans le mauvais sens, mais parce qu'il y avait beaucoup de mots que je comprenais pas, c'est un vocabulaire riche. Au début, j'ai trouvé ça un peu difficile, je dois l'admettre, mais après, ça a bien été, une fois que tu entres dans l'univers, tu veux plus le lâcher. Puis, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'au début du livre, il nous montre une carte. Il nous montre une carte pour nous montrer la distance des villes, comment qu'elles sont situées. Qui plus est, l'auteur, il nous avertit dès le début que le fonctionnement, comment ça marchait dans ce temps-là. Il dit, les romains divisaient les journées en 12 heures. La première, aura primaire, commençait au lever du soleil. La dernière, aura du haut décima, s'achefait avec la tombée de la nuit. Il précise aussi que les jours, c'était lune, mars, mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et soleil. Donc, on voit que l'auteur, dans le fond, l'auteur, c'est un journaliste. À la fin, on a une petite bibliographie de Robert Harris. Il nous dit que c'est un journaliste qui a fait beaucoup de recherches. Donc, voilà, j'ai adoré Pompéi. Oui, Atulius, au fait, c'est quelqu'un de très courageux, qui, malgré les complots, réussit à s'en sortir, qui essaie de voir les filles, de comprendre, mais c'est pas évident. Son précurseur, Exominius, l'ancien aqueduc, l'ancien ingénieur a disparu, donc il essaie de comprendre. L'aqueduc ne donne plus d'eau, ça fait qu'il essaie de comprendre. Et voilà, j'en dirais pas plus à vous de lire. Au fait, je suis appréciée que ce roman-là, je ne l'ai pas payé cher du tout, parce que j'ai trouvé à un bazar, j'ai peut-être payé 50 cents, une pièce, puis évidemment, la couverture est dure. Donc, j'espère que ça va vous donner envie de lire. J'ai vu sur mon blog que beaucoup d'entre vous étaient très intéressés par ça, donc je peux que vous conseillez. J'ai hâte de lire vos avis.